Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle d'autobiographie, de fiction, de notice biographique, de synopsis, de bibliographie, de paysage éditorial français, de sexualité et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous ! Le mardi 8 juin 2021. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais relire tout mon journal, et écrire des scènes que j'ai envie d'écrire en fonction de souvenirs que j'ai, des histoires que j'ai envie de raconter, tout ça. Là, je me suis arrêtée à mon grand amour de quand j'avais 17 ans. Et donc ça, j'en ai quand même gardé pas mal de souvenirs et puis j'ai quelques bribes dans mon journal. Donc j'essaye d'écrire de mémoire et après je relis mon journal pour ajouter des petits détails, ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est vraiment beaucoup dans l'autobiographie, même si bon, les dialogues, je les réinvente. Je me laisse un petit peu emporter parfois par mon imagination, mais c'est vrai que je fais plutôt travailler mes souvenirs. Donc bon, voilà, on est un petit peu dans le même cadre que pour l'Inde de Suraj et c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais bon, comme c'est le texte que j'ai le plus envie d'écrire et c'est celui qui me pousse le plus, je sais pas, qui a envie de jaillir en ce moment, je vais m'y atteler. Une fois que j'aurai fini de relire tous mes journaux, j'en suis au carnet 19 sur plus de 45, je crois. Donc ça va, j'ai encore un petit peu de marge. Sachant qu'en plus, j'ai pas envie d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir un certain recul sur sa vie pour pouvoir écrire dessus. Je pense que je vais m'arrêter plutôt quand mon héroïne, elle a 30 ans. Une fois que j'aurai écrit tout ça, que j'aurai fini un peu tout ce travail-là, je vais reprendre l'un de Suraj, déjà, pour retrailler dessus. Sauf si j'ai eu des réponses de maisons d'édition d'ici là. Mais bon, plus le temps passe, plus je me dis que ça n'a pas l'air d'être sur la bonne voie. Parce que pour le moment, j'ai eu le retour d'aucun éditeur. Et le premier à qui j'ai envoyé, ça fait quand même presque deux semaines maintenant. Même si je sais que ça peut prendre du temps, mais souvent, quand ils tombent sur un texte qu'ils aiment, ils rappellent très vite. Les auteurs que j'ai pu entendre, qui ont été sélectionnés de cette manière, ont été rappelés presque la semaine qui a suivi leur envoi. Donc bon, on verra bien de ce côté-là. Je préfère me préparer à cette idée, ce sera plus simple pour moi d'accepter. Si je n'ai pas de nouvelles d'éditeur, lorsque j'aurai fini le premier G de l'essai comique. Je dis que c'est un premier G, mais c'est plutôt un travail de recherche en fait. Enfin de recherche, c'est un bien grand mot. Mais disons que je rassemble tous les éléments pour les mettre dans un seul et même document. On verra un peu la forme que ça va prendre ensuite. Pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Je pense qu'une fois que j'aurai fait ce travail-là, ce premier travail de rassemblage, je pourrai laisser reposer pour voir un petit peu quelle direction ça va prendre. Une fois que j'aurai fait ça, je vais retravailler l'inde de Sourad. Je vais réenvoyer à d'autres maisons d'édition. Et lors du prochain envoi, je pense plutôt me consacrer au premier G d'un autre texte, plus court, plus condensé, qui serait une fiction pure. Histoire de voir aussi comment je me débrouille en me confrontant à la fiction aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai toujours écrit des fictions avant l'inde de Sourad. Tous les autres textes que j'ai pu écrire, les romans, les scénarios. Alors certes, il y en avait certains qui étaient inspirés de ma vie, mais c'était quand même souvent des pures, pures fictions qui se basaient sur rien de ce qui m'était arrivé. Enfin si, ça se basait un petit peu, mais genre je prenais un élément et je développais toute une histoire de fiction. Et donc j'ai envie de voir un petit peu comment je me dépatouille aujourd'hui avec la fiction, avec peut-être les progrès que j'ai faits en écriture. Après l'écriture de ce roman, l'inde de Sourad, j'ai envie d'y retourner. Pour pas m'enfermer aussi dans ce cycle d'autofiction et que je sois cataloguée là-dedans alors que mon but, c'est pas d'écrire sur moi. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est quand même écrire des histoires. Ce matin, j'ai également préparé mon dossier pour l'envoyer aux éditions de l'Observatoire. Alors, je la connais pas très bien cette maison d'édition parce que je n'ai jamais rien lu d'eux, d'après ce dont je me rappelle. Mais d'après leur ligne éditoriale, j'ai l'impression de quand même rentrer dans les clous. Et pour soumettre son manuscrit dans cette maison d'édition, il faut remplir tout un dossier en ligne. Sachant que le dossier doit être constitué d'une petite biographie qui fait mille signes maximum. Donc c'est hyper chaud. C'est même pas la moitié d'une page à quatre. C'est ce à quoi je me suis attelée ce matin en réduisant au maximum ma petite notice biographique. Donc là, je suis arrivée à peu près au nombre de signes maximum. Et ensuite, il faut aussi rédiger un synopsis. Donc là, j'ai pas le choix. J'ai repris les modèles de synopsis que j'avais. Mais comme il n'y a pas de lettres d'accompagnement, je reprends un petit peu des éléments de ma lettre d'accompagnement pour les mettre dans le synopsis, ce qui fait que ça ne me fait pas trop redite. Et pareil, j'ai écrit un petit synopsis. Je l'ai envoyé à mon amie journaliste pour qu'elle puisse me dire si ça donne envie de lire mon texte. Parce que pareil, c'est mille signes maximum. Donc franchement, c'est très peu pour essayer d'accrocher l'attention d'un lecteur. Et ensuite, voilà, il faut mettre ses coordonnées et déposer son manuscrit. Et puis on peut aussi remplir une bibliographie. Alors là, par contre, il se lâche, ça peut aller jusqu'à 5000 signes. Mais alors je ne sais pas si moi, je dois mettre la bibliographie que j'ai utilisée pour l'écriture de l'Inde de Suraj. Parce que bon, oui, en effet, j'ai fait des recherches. Je me suis appuyée sur certains documents. Mais je ne suis pas sûre que ça soit très, très parlant de mettre une bibliographie attachée à mon texte. Mais en même temps, comme ça, les éditeurs verraient que je me suis quand même informée sur la question. Ça ne part pas que d'une histoire vécue. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut les mettre dans de bonnes dispositions. Parce que moi, en fait, ce dont j'ai peur, c'est qu'ils se disent « Oh là là, encore une histoire de voyage. » Enfin, voilà, je n'arrive pas trop à me rendre compte, quoi. On se dit « Ah, voilà, encore une nana qui a fait un voyage extraordinaire, qui a envie de le partager. » Je ne sais pas, peut-être qu'ils en reçoivent plein, en fait. Des récits, des histoires qui s'inspirent de voyages, d'histoires vécues, d'expériences vécues, comme ça. Bon, après, souvent, on dit qu'un premier roman est très inspiré autobiographiquement. Mais bon, ce n'est pas le cas de tous. Donc, ils ont sans doute l'habitude qu'un auteur inconnu au bataillon leur dise « Ben voilà, je vais vous parler de moi et de ma vie. » Bon, c'est vrai que je sais que ça a tendance un peu à me freiner. Bon, voilà, je ne sais pas. Donc, j'ai envoyé ça à mon amie. J'espère qu'elle va me répondre dans la journée. Et puis, si ça lui semble correct, je l'envoie demain. Ce qui fait que ça fera déjà cinq manuscrits déposés. Ce qui est très, très, très peu. Mais je suis un petit peu bloquée, en fait, parce que je ne sais plus à qui le déposer après. Parce que moi, je pensais... Enfin, les romans pour lesquels j'ai eu des vrais coups de cœur, c'est les éditions Gallimard majoritairement. Donc, sans eux, je ne sais pas trop chez qui le déposer. Je ne connais pas très bien le paysage éditorial français. C'est fou quand même, parce que ça fait depuis presque trois ans que je prends des notes, que je note les maisons d'édition des livres que je lis pour repérer un petit peu celles auxquelles je pourrais correspondre. Et finalement, je n'y connais toujours pas grand-chose. Mais c'est surtout qu'en fait, je connais plutôt les grosses maisons d'édition alors que c'est celles dans lesquelles j'ai le moins de chance de les publier. Et les petites maisons, c'est vrai que ce ne sont pas des livres qui me tombent dans les mains. Et puis, ça coûte un certain prix quand même, les livres. Et j'ai du mal à acheter en librairie parce que je préfère emprunter en bibliothèque parce que je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter des livres toutes les semaines. D'autant plus que j'en ai plein dans ma bibliothèque. Bon, on va voir. Le mercredi 9 juin 2021. Plus ça va et moins je sais ce que va devenir l'essai comique. Je ne sais absolument pas ce que j'ai envie de faire de ce texte. Pour l'instant, je prends des notes, j'écris des scènes quand j'ai envie d'en écrire une. Je relis mon journal. J'essaie de faire ressurgir les souvenirs quand ils sont manquants dans mon journal. Et puis, en faisant ça, j'essaie de voir un petit peu quelle trame peut jaillir de ça. Quelle forme peut prendre ce récit ? Je laisse couler en fait pour le moment. On verra bien ce que ça va devenir. Ça se trouve, ce n'est pas du tout fait pour devenir un roman. Ça se trouve, je vais vraiment faire un essai. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Je ne sais pas ce que j'ai le plus envie de mettre en avant. Je pense que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'éveil à la sexualité. C'est les premières fois. C'est comment se construit notre vision, enfin ma vision des relations hommes-femmes. Comment on est influencés par les injonctions extérieures, notre éducation. Comment se situe une fille, une femme par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qu'on attend d'elle ? Qu'est-ce qu'elle attend de ça ? Comment elle se débrouille avec ça, entre les injonctions extérieures, entre ses désirs, entre ses rencontres. C'est un peu flou tout ça. C'est un peu un magma de plein de trucs qui s'entremêlent. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ni ce que j'ai envie d'en faire. Je pense que le principal, c'est de jeter mes idées sur le papier. Et puis, je verrai bien ensuite si ça peut devenir quelque chose ou pas. Parce que si ça se trouve, en fait, c'est beaucoup trop tôt pour me lancer dans un récit d'une telle ampleur. Plus ça va et plus je me dis que, pour l'instant, c'est trop informe pour que je sache quelle forme lui donner, dans quelle direction aller avec ça. Qu'est-ce que je peux faire de ce truc ? Surtout qu'en plus, à la base, je voulais en faire quelque chose de drôle. Et puis, peut-être les premières pages sont un peu drôles, mais au fur et à mesure, c'est plus drôle du tout. Là, ça fait au moins, je ne sais pas, 80 pages que ça ne me fait plus rire. Bon, je pense que mon style de base n'est pas forcément très drôle. Je n'ai jamais été quelqu'un de très comique dans mes écrits, dans ce que j'écrivais. Alors, mon idée de faire rire, ça a un peu raté. Puis, c'est vrai qu'en fait, il y a des scènes, je n'ai pas envie de les écrire. Ouais, je ne sais pas trop comment je vais mener tout ça. Moi, j'ai quand même 98 pages d'écrites. On verra, voilà. Je vais finir de relire tout mon journal. J'en suis au journal 19, toujours. Puis, on va voir un peu comment les choses évoluent. Le dimanche 13 juin 2021. À un moment, dans l'écriture de l'essai comique, j'étais un petit peu perdue dans l'ordre chronologique des faits. Et donc, pour m'aider un peu à me souvenir, j'ai replongé dans mon journal. Et en fait, depuis, je ne fais que relire les 45 carnets de journaux intimes que j'ai pu écrire. Et je prends des notes avec les réflexions qui me viennent, les idées qui me traversent, les histoires dont j'ai envie de parler. Je ne recopie pas tout, du coup, mais je prends des notes sur les passages qui peuvent être intéressants à développer dans l'essai comique. Et plus, je relis ça. Déjà, ça me remue énormément. C'est assez perturbant. Mais c'est surtout que je ne sais absolument pas quoi faire de cette matière, en fait. Je n'ai absolument plus d'idées de ce que je veux raconter. Je ne sais pas si j'ai envie de faire quelque chose d'autobiographique. Je ne sais pas si j'ai envie de mêler l'autobiographie et la fiction. Je ne sais pas si j'ai envie de faire une pure fiction. Je ne sais pas du tout quelle forme peut prendre cet écrit. Alors, je vais continuer la lecture de ces journaux. J'ai l'impression qu'il faut que je le fasse parce que, voilà, ça me remue beaucoup. Il y a quelque chose à faire avec ça. Je ne sais pas quoi. Et puis, je verrai à la fin si je peux dégager une trame de tout ça ou si c'est trop tôt pour parler de ça ou si ce n'est pas cette histoire que j'ai envie de raconter. Je pense que, de toute façon, je la raconterai un jour. Peut-être que c'est encore un peu précoce. Mais je ne sais pas, c'est un travail que j'ai besoin de faire. Mais alors, du coup, ça m'obsède un peu. Je passe tout mon temps à faire ça. Mes séances d'écriture sont de plus en plus longues. Et du coup, je n'envoie plus du tout l'Indo Suraj en maison d'édition. Je ne les ai toujours pas envoyées, par exemple, aux éditions de l'Observatoire alors que ça fait une semaine que je dois m'en occuper. Donc, j'aimerais bien, demain, pouvoir vraiment couper ma séance en deux pour envoyer l'Indo Suraj aux éditions de l'Observatoire. Le lundi 14 juin 2021. Ce n'est pas encore ce matin que j'ai envoyé l'Indo Suraj aux éditions de l'Observatoire. Je me suis encore une fois laissée embarquer dans la relecture de mes carnets parce que j'ai découvert, en fait, que j'avais tout plein de textes que j'avais écrits sur ordinateur et que je n'ai jamais relus, en fait. Donc, ça m'offre encore plus de matériaux. Et en fait, je n'aime pas terminer ma lecture sur des éléments un peu tristes parce que sinon, ça me met dans un état pas très joyeux pour le reste de la journée. Alors, je préfère éviter. Mais c'est vrai qu'avec tout ça, je n'ai pas forcément l'impression de faire un réel travail d'écriture. Alors, j'ai plutôt l'impression d'être dans quelque chose de beaucoup plus cathartique. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être des recherches, en fait, que je fais pour un prochain texte. Mais voilà, le tout reste vraiment très flou. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à en parler. Je suis en train de faire le dérechage de mon podcast et je suis en train de réfléchir un petit peu au moment où je vais me remettre à l'écriture de l'Inde de Suraj puisque, pour le moment, je n'ai reçu aucun retour d'aucune maison d'édition. Et comme les quatre maisons auxquelles j'ai envoyé mon texte sont des maisons qui n'envoient pas de courrier, qui n'envoient pas de lettres de refus, comme c'est précisé sur leur site internet, je peux attendre indéfiniment une réponse qui ne viendra jamais pour signaler un refus. Bon, après, je suis peut-être un petit peu impatiente parce que ça ne fait même pas un mois que j'ai envoyé à la première maison d'édition. Et je sais que la première maison d'édition, c'est un mois de traitement aux éditions du Tripode. Donc, j'ai quand même encore jusqu'à fin juin pour espérer qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Je me prépare cependant à la perspective qu'il n'y ait pas de retour de nulle part. Et dans ces cas-là, je pense qu'une de mes priorités, ça va être de reprendre le début de mon texte. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je refais une lecture avec des yeux un peu neufs, puisque ça fera quelques semaines, voire quelques mois que je n'aurai pas travaillé sur mon manuscrit. Donc, j'aurai eu le temps d'un peu oublier l'oublier, entre guillemets, parce que bon, évidemment, il est encore très très présent, prégnant en moi. Mais peut-être que ce temps de pause m'aura permis d'avoir quand même un certain recul. Ou est-ce que je reprends mes notes directement et je retravaille tout de go les passages que j'avais signalés comme étant à retravailler ? Je ne sais pas ce qui est le plus judicieux. Parallèlement à ça, je vous avais dit que j'allais envoyer mon texte en relecture à ce réalisateur producteur. Je pense que justement, lorsque je vais me repencher sur la réécriture de ce texte, je vais lui envoyer en même temps que moi, je recommence la réécriture. Comme ça, j'aurai ses retours. Quand j'aurai moi, déjà, je me serai un petit peu remis au travail. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais m'y remettre, parce que j'aimerais avancer beaucoup sur l'essai comique, avoir au moins déterminé un peu ce que je veux faire, ou avoir au moins relu tous les carnets dont je dispose. Il y a un personnage qui se dessine ces derniers temps, qui est du coup un personnage de fiction pure et dure. Et j'hésite beaucoup entre faire une fiction pure et dure qui prendrait quelques éléments de ma vie, mais de manière assez ténue, ou faire quelque chose de beaucoup plus autobiographique. Je balance entre l'un et l'autre, je ne sais pas trop. Et puis d'un autre côté, comme il y a des trucs hyper intimes et personnels, je ne suis pas sûre d'avoir envie de les étaler sur la place publique. Alors, est-ce que j'ai envie que ça soit vraiment très autobiographique ? Je ne suis pas sûre. Mais je n'arrive pas à choisir entre les deux. Je ne sais pas, je suis un peu perdue. Je ne sais pas non plus s'il est encore trop tôt pour écrire ce texte, s'il ne faut pas que j'attende un petit peu. J'ai plusieurs sujets que j'ai envie de traiter. J'ai envie de traiter de la découverte de la sexualité, de la découverte de l'amour, comment se construisent les relations hommes-femmes, comment on est un peu déterminé par son genre dans notre société, comment ça se passe quand on est une femme ou quand on est un homme. À une certaine époque aussi, à l'époque où moi j'ai grandi, dans les années 80-90, avec toutes les choses de l'époque, c'est-à-dire l'arrivée d'Internet, l'arrivée du téléphone portable, qui ont changé les rapports entre les gens, l'arrivée des réseaux sociaux, MSN qu'on utilisait, les premiers sites de rencontres. J'ai envie un peu de toucher à ça. J'ai aussi envie de parler, comme je le disais dernièrement, de mon école alternative, expliquer un petit peu de quoi il s'agit, enfin, sans faire un essai sur la pédagogie alternative de mon école, c'est pas le but, mais un petit peu montrer comment ça se passait, puisque j'ai quand même des super bons souvenirs là-bas. J'ai aussi envie de parler de mon parcours dans l'écriture ou le parcours de quelqu'un qui veut devenir écrivain, et puis bon, qui arriverait peut-être mieux que moi, ou plus rapidement, je sais pas. Ouais, tout ça, je suis un peu perdue. Alors voilà, j'ai un personnage qui se dessine, qui est totalement fictionnel, mais à part ça, ça reste très 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 flou, et je sais pas. Je pense qu'encore une fois, j'ai envie de parler de trop de choses, mais j'arrive pas à choisir. Pourquoi j'arrive pas à choisir ? Parce que j'ai l'impression que c'est dans ce texte que ce serait le plus approprié de parler de toutes ces choses que je viens d'évoquer. Je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est le plus approprié. Voilà, si je retrace le parcours d'une fille de son adolescence jusqu'à l'âge adulte, je peux parler de tout ça. Et puis voilà, il y a toujours aussi la problématique de la forme. Est-ce que je fais ça dans un roman unitaire, ce qui fait que je serai beaucoup plus synthétique sur certains passages, ou est-ce que je décide de décliner ça en plusieurs tomes ? Et puis, dernière question, est-ce que je fais ça sous forme de journal intime ou sous forme de narration plus classique ? Donc voilà, ce stade, ce ne sont que des questions qui me taraudent et je n'ai absolument aucune réponse et rien qui se dessine à l'horizon. Après, je sais que les choses peuvent venir toutes seules à force de les laisser remuer dans ma tête. Il y a des fois, il y a des choses qui se mettent en place sans qu'on sache trop comment. mais ça peut prendre du temps. C'est tout un processus un peu de gestation. Donc je ne me stresse pas avec ça. Je ne suis plus à ça près maintenant. Je pense qu'il faut que je fasse un trait sur le fait d'avoir envie de vivre de mon écriture parce que j'ai plus envie d'écrire ce qui me prend au trip que d'écrire de manière stratégique quelque chose de plus court pour arriver plus vite à mes fins. Le mardi 15 juin 2021. Ce matin, j'ai de nouveau pris le temps de soumettre mon manuscrit à une nouvelle maison d'édition. J'étais en train d'écouter aussi l'interview de l'éditrice, d'une des éditrices, qui était plutôt intéressant. J'aimais bien la façon dont elle parlait. Donc voilà, je me disais que je pouvais peut-être correspondre à leur ligne éditoriale. Il publie beaucoup plus de non-fictions, surtout des gens issus de la politique. Mais il publie aussi quelques romans. Et puis c'est une toute jeune maison d'édition puisqu'elle n'a que 4 ans, 4-5 ans maintenant. Peut-être 5 ans puisque l'interview que j'ai vue, il date de 2020. Donc bon, c'était un dépôt en ligne. Donc il s'agit des éditions de l'Observatoire, dépôt en ligne. J'ai encore changé la couverture de ma page de garde. Enfin la photo qui illustre ma page de garde. Il y a un petit encart avec une photo qui donne un peu l'ambiance générale. Et là j'ai mis un portrait. Et je pense qu'en fait c'est beaucoup plus adapté à mon histoire. C'est assez représentatif de ce que j'ai envie de faire passer. Sachant que le portrait est une image tirée de mon film documentaire. Bon, bah voilà quoi. 6 mois de délai pour les éditions de l'Observatoire. Donc ça va, je suis tranquille, je vais calculer. Ça veut dire que faut pas que je m'attende à une réponse avant... Enfin, j'ai jusqu'à décembre pour patienter. Je pense que d'ici là j'aurai quand même repris mon texte. Donc il aura sans doute un peu évolué. Sachant que eux normalement ils donnent une réponse. Que ce soit négatif ou pas. Normalement, c'est ce qu'ils mettent. Après, est-ce que ça va être le cas ? J'en sais rien. Je sais pas trop à qui l'envoyer maintenant. Parce que, bah comme je le disais la dernière fois, je ne connais que les grosses maisons d'édition. Et je connais très très peu les petites. Alors là, comme je viens de faire un reportage sur le lauréat qui a gagné le prix du livre de plage avec son premier roman qui s'appelle L'étoile des frontières d'Alfred de Montesquieu, qui est publié chez Stock. Et en fait, c'est un journaliste qui a écrit ce roman et qui s'inspire d'une histoire vécue. Déjà, j'ai très envie de le lire pour découvrir un petit peu ce qu'il a écrit parce qu'en fait, il part du même procédé que moi. C'est-à-dire que il se bat sur quelque chose qu'il a vécu pour en tirer une fiction pure et dure. J'ai envie de voir comment lui s'en est sorti avec l'exercice. Et puis, comme il a eu un prix, j'imagine que son texte a une véritable qualité littéraire. Et si je suis emballée par son livre, je reprends le nom de son éditrice. J'essaie de me renseigner un petit peu sur elle. Si c'est un roman pour lequel j'ai un coup de cœur, j'essaierai d'envoyer mon manuscrit là-bas. Il a été publié aux éditions Stock. Alors, à la base, les éditions Stock, je n'étais pas hyper emballée, mais je n'ai lu qu'un livre chez eux. Et c'est des livres qui font des énormes succès, qui font vivre les maisons un peu. C'était un livre... Merde, je ne me souviens même plus de l'auteur tellement ça m'a marquée. Je n'avais pas du tout aimé, en fait. Ken Follett. Oui, voilà, c'est les éditeurs qui publient le seul livre de Ken Follett que j'ai lu, que j'avais vraiment trouvé plutôt médiocre. Alors, je n'étais pas hyper emballée à l'idée de leur envoyer mon manuscrit. Mais bon, il ne faut pas que je m'arrête à ça parce que tous les éditeurs, toutes les maisons publient des livres qui sont peut-être un petit peu moins bons au niveau qualité littéraire. Mais ce sont des livres qui se vendent très bien et qui permettent de faire vivre la maison et qui leur permettent donc de publier des œuvres peut-être un peu plus littéraires, mais moins grand public. Donc, il ne faut pas que je me base là-dessus, en fait, pour savoir si j'envoie ou pas mon manuscrit. Mais j'ai du mal quand même à envoyer à une maison d'édition si tous les livres que j'ai lu d'eux, il n'y en a aucun qui ne m'a vraiment plu. Ça, je trouve ça un peu délicat. J'ai l'impression que je pars avec un mauvais postulat de départ. Donc là, ça y est, mon livre, il a été envoyé dans cinq maisons d'édition, ce qui est quand même très peu parce que je crois qu'il en existe plus de mille en France, donc j'ai quand même encore un peu de marge. Mais à la vitesse où je vais, ce n'est pas gagné. En même temps, j'ai aussi envie de m'en garder sous le coude si jamais ces premiers envois ne donnent rien. J'ai envie de pouvoir... Bon, s'il n'y en a plus de mille des éditions, je devrais être plutôt tranquille, mais ça me laisse un peu de temps de connaître un peu plus d'autres maisons, peut-être, de retravailler aussi mon texte plus tard, d'avancer sur cet autre projet d'écriture que je continue... Je suis assez obsédée d'ailleurs pour cet autre projet d'écriture. Hier soir, je m'y suis remise. J'ai du mal à lire le soir. Je préfère plutôt travailler sur mon texte plutôt que de lire, alors que je sais que la lecture, c'est quand même indispensable à l'écriture. Mais en ce moment, je suis en train de lire un livre qui ne me plaît pas tant que ça, que j'ai du mal à terminer, dans lequel j'ai du mal à me plonger. Je trouve qu'il y a des passages qui sont vraiment très, très bien. C'est super bien écrit, mais bon, le propos me gêne viscéralement puisqu'il s'agit de Lolita de Nabokov. Et un livre sur les tribulations pédophiles du narrateur, je vous avoue que c'est assez... Comment dire ? Je n'ai même pas le mot, en fait, mais c'est hyper perturbant. J'ai pensé plusieurs fois l'abandonner et puis en même temps, j'ai envie de savoir comment ça se termine. Je trouve ça assez hallucinant parce que du coup, on ne s'attache pas du tout au narrateur vu qu'il a une morale à l'opposé de la mienne et qu'évidemment que je trouve ses actes totalement répréhensibles et malsains. C'est bizarre, en fait, de faire un livre là-dessus, quoi. Ah oui, puis il y a un truc que j'ai découvert hier en relisant mon journal, c'est qu'en fait, La Nuit Bengali, je l'ai lu trois fois. Bon, peut-être plus, c'est que je ne m'en souviens pas, mais à un moment, je dis dans mon journal que je viens de relire La Nuit Bengali et que j'avais déjà lu il y a quelques années. Et ça, c'était en 2007. Et donc, en fait, je l'ai encore relu une troisième fois sans savoir que je l'avais déjà lu deux fois et à chaque fois, j'ai adoré ce roman. Je pense que c'est un peu le roman que je préfère. Mais je crois que c'est l'histoire d'amour la plus belle que j'ai pu lire. Parce que c'est une histoire d'amour qui mêle le désir et l'amour. Peut-être au-delà du plan littéraire, ça me touche par rapport aux propos du roman. La manière dont sont racontées les choses. C'est ce qui me touche le plus dans ce roman. Mais ça, je pense que c'est plus par rapport à une histoire personnelle que par rapport à mon goût pour la littérature. Mais en même temps, je pense qu'en fait, les romans qui me touchent le plus ne sont pas ceux qui sont les mieux écrits, mais c'est ceux qui parlent de nous. Il me semble, en tous les cas. Donc, c'est très compliqué, en fait, en sachant ça. En même temps, je dis ça, mais d'un autre côté, de savoir qu'en fait, on ne peut pas écrire pour plaire à un public, ça nous rend aussi un peu plus libres. Bon, après, quand même, là, par rapport au reportage que j'ai fait, que j'ai tourné samedi, lors de la remise du prix du livre de plage, j'ai interviewé Jean-Christophe Ruffin et il expliquait que, pour lui, c'était important qu'un livre soit accessible dans le sens qu'il ne fallait pas rebuter le lecteur, mais plutôt l'aider, en fait, l'accompagner à rentrer dans l'histoire. C'est drôle, ça, c'est vraiment deux visions qui s'opposent. Il y a des personnes qui estiment qu'il faut s'engager dans la lecture d'un livre et d'autres qui estiment que c'est à la littérature d'aller vers le lecteur. C'est vraiment deux mouvements très différents qui sont assez contradictoires. Je pense que moi, j'aime un peu les deux en tant que lectrice. J'aime un roman comme La horde du contrevent de Damasio qui demande de l'engagement au départ parce qu'il faut pouvoir rentrer dedans. C'est assez complexe, on ne comprend rien. Donc voilà, ça demande quand même un certain effort de la part du lecteur. Et puis, j'aime aussi des romans qui sont beaucoup plus abordables comme du Robin Hobb où là, je pense qu'elle prend plus le lecteur par la main. Je n'aime pas les romans quand même qui prennent le lecteur trop par la main comme s'ils le considéraient comme un idiot. Il faut quand même qu'il y ait une profondeur dans le livre que je lis. C'est ce qui ne m'avait pas plu dans le Ken Follett. C'est que j'avais trouvé ça mais franchement creux. C'est ce qui ne me plaît pas non plus dans... Bon, j'ai un éluquin donc c'est peut-être un peu dur de me faire une idée générale sur toute sa littérature. Peut-être qu'il y a des livres qui sont mieux mais ce qui ne m'avait pas plu dans l'Appel de l'Ange de Guillaume Musso, c'était le côté creux, le côté cliché des situations, des personnages, le côté invraisemblable aussi des choses. Ils avaient tous eu une backstory de malade auquel on a du mal à croire. Ils ont tous les deux très bien réussi dans la vie alors qu'ils sont tout jeunes. Enfin, ce n'était pas réaliste. Vraiment, franchement. Ouais, en fait, j'aime bien qu'un livre il m'emporte, qu'il me fasse vivre des choses mais autant sur le plan des émotions que sur le plan intellectuel. Il faut qu'il y ait vraiment les deux pour moi. Je n'ai pas forcément besoin d'apprendre des choses mais par contre, si ça peut même porter une réflexion, un nouveau regard sur le monde. Et d'ailleurs, mine de rien, même si je suis hyper gênée par le propos de ce livre et un peu choquée et tout ça, le Lolita de Nabokov, pour le coup, c'est ce qu'il propose. Là, d'un coup, il prend un narrateur qui vraiment nous met mal à l'aise. Ouais, c'est très 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 malaisant cette lecture. Ce qui m'a donné envie de le lire mais je crois que j'en ai déjà parlé, c'est l'interview de plusieurs personnes qui disaient qu'ils avaient adoré le Lolita de Nabokov et même une fois, quelqu'un avait répondu qu'il trouvait que c'était la plus belle histoire d'amour qui ait été écrite si on faisait abstraction du côté pédophile. Alors déjà, je me demande comment on peut faire abstraction de ce côté-là parce que ça fait partie intégrante du roman. Mais en plus de ça, mais comment on peut dire une chose pareille ? Pour moi, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de manipulation, de possession, de domination. Ce n'est pas du tout une histoire d'amour. Le mec, le narrateur, c'est un malade. Même si je fais abstraction de la pédophilie. Je veux dire, à partir du moment où ils tombent amoureux, si on peut appeler ça de l'amour d'une petite fille et qu'il en fait sa proie, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ou alors c'est un amour, oui, c'est un amour pervers. Alors oui, peut-être, s'il y a différentes formes d'amour, si la perversion peut avoir une forme d'amour, pourquoi pas. Mais il faut que je réécoute cette interview parce que franchement, maintenant que je le lis, je suis hyper choquée. Et c'est ce qui a fait pourtant que j'ai voulu le lire parce qu'on m'a dit que c'était la plus belle, et j'avais entendu que c'était la plus belle histoire d'amour qui a été décrite. Là, je suis en train d'écouter une interview de Dana Burlak, qui est une des directrices littéraires des éditions de l'Observatoire, qui s'occupe de la fiction, justement, de la fiction française et étrangère. Et franchement, je suis tellement, je suis trop en accord avec ce qu'elle dit par rapport à la littérature. Déjà, il y a beaucoup de femmes dans cette maison d'édition. Il publie aussi beaucoup de femmes. Alors elle, elle ne pense pas qu'il y a forcément un regard féminin ou un regard masculin, mais elle avoue quand même que parfois, ça a pu leur arriver avec la directrice de la maison, de dire, qu'est-ce que celui-là, il est macho, tout ça. Et un roman qui l'a touché derrière moi, alors je ne me souviens pas du titre, mais je vais aller un petit peu me renseigner, c'est sur le roman d'une femme palestinienne qui vit aux Etats-Unis et qui explique sa difficulté d'être indépendante dans une culture palestinienne et sa difficulté d'être femme musulmane aux Etats-Unis et que ça, c'était un sujet qui l'intéressait. Et moi, dans mon roman, je questionne aussi un petit peu, alors c'est de manière plus ténue quand même, mais je questionne la question des femmes puisque c'est un peu le parcours d'une femme qui se découvre. Et aussi, elle est intéressée par les romans qui ouvrent un regard sur le monde. Donc le mien, du coup, ça peut l'intéresser. Enfin, quand je dis qui ouvre un regard sur le monde, c'est dans le sens où on se balade dans le monde. On ne reste pas forcément en France. Donc du coup, là, je rentre complètement là-dedans. Elle aime bien aussi quand il y a un côté romanesque qu'il faut quand même qu'elle soit emportée dans une histoire avec des personnages forts. Là-dessus, je pense que j'ai quand même bien travaillé ce côté-là aussi. Enfin voilà, je trouve plein de points communs qui font que peut-être je pourrais attirer son attention. Mais bon, enfin voilà, c'est encore une fois une façon de me rassurer comme je peux. La suite de mes aventures d'apprentis écrivains au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte où vous retrouverez des vidéos conseils d'écriture, conseils de lecture, reportages autour du livre et de son actualité, etc. Alors, il est vrai que je manque un peu de temps en ce moment pour l'alimenter, mais dès que possible, j'ajoute de nouveaux contenus. En tous les cas, je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi ou simplement me suivre dans mes périclinations extraordinaires, même si je ne suis pas très très active sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram at Aurélia Horner. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada